J'ai un principe depuis très longtemps. J'ai toujours eu pour principe d'avoir mon domicile à 9 minutes, 10 minutes à pied de l'école, de mes enfants. D'être à 10 minutes en voiture de mon travail. D'être à 10 minutes à pied quand je pouvais ou pire en voiture de mon club de gym. Et tout ce que j'ai choisi dans le monde entier comme résidence principale, c'était ça mes critères. Alors c'est vrai que comme je travaille depuis longtemps et j'ai agi avec stratégie, j'ai aujourd'hui beaucoup plus de moyens que lorsque j'étais né dans la classe populaire, avec une cuillère non pas en argent dans la bouche mais en polystyrène. Mais maintenant c'est vrai que je peux choisir avec plus de facilité. J'ai le privilège d'avoir une vie plus confortable financièrement notamment et de me l'offrir. Mais quand vous pouvez, et puis alors là encore, la classe moyenne va détester ce que je suis en train de dire, qu'il y a le cliché de la petite maison avec le barbecue, le labrador à l'extérieur de la ville et c'est tellement bien. What ? Mais est-ce que tu as vu la vie que tu as ? J'adore ça. Oui, j'ai deux heures de transport par jour. What ? Alors certains vont me dire, Franck, je n'ai pas le choix, j'habite dans une grosse ville. Ok. Mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, ce n'est pas pour le mettre en pratique dans une heure. Peut-être que dans cinq ans, dans ton prochain domicile, tu pourras travailler ça. Je te dis comment moi je fais autant de choses. Tu fais ou tu ne fais pas. Mais les conseils que je te donne, crois-moi, mes étudiants, ils le mettent en pratique. Là, c'est gratuit, ça n'a aucune valeur pour toi. Mais mes étudiants, ils le font. Trouvez le moyen de réduire vos transports parce que vous perdez un temps de calme incroyable. Si vous voulez réduire votre niveau de stress, réduisez les temps de transport. Peut-être dans cinq ans, pas d'inquiétude, pas de stress pour le coup. Vous le ferez dans cinq ans. Mais pour leur réduisez les temps de transport autant que vous pouvez et prévoyez peut-être d'habiter plus proche de l'école ou de votre travail. Toutes les recherches démontrent que la petite maison, le barbecue, en banlieue et se taper peut-être plus de, je ne sais pas, 10 à 20 heures de transport par semaine, ça vous brûle. Ça vous tue la santé. Et même si le samedi matin, tu te réveilles avec ton barbecue et ouh là là, c'est bien. J'ai juste samedi soir ou dimanche soir, au samedi matin et dimanche matin, je n'ai pas à me déplacer. Ça ne fonctionne pas.